Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, vachement un peu plus ou moins, pas t'abonner. Bonjour. Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'aller très 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 vraiment très rapidement. Oui. Très rapidement. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Mais avant, comme je sais que vous m'attendez, on va faire quelque chose. Voilà. J'ai envie de réagir sur la confrontation, Fjord de Biot, Aboumou l'éléphant, Suppi polémique, sur la Troie. Voilà. Mais avant, j'ai bien envie de vous présenter quelqu'un. Voilà. Je vous parlais d'un écrivain, d'un grand monsieur qui a sorti un livre, L'Eveil spirituel à la lumière du Saint-Courant. Je vous ai dit qu'il s'appelait Ahmed Balaghi. Voilà. Je lui ai demandé comme ça une vidéo pour essayer de vous expliquer la nécessité, l'urgence et l'importance d'avoir ce livre-là. Je vous ai dit que c'est un très très bon livre. C'est un très bon recueil. Il aura les mots peut-être pour vous convaincre. Donc, juste après lui, vous voyez, non. Juste après lui, moi, je vais réagir. Juste après lui. Voilà. On se prend juste après Maître Ahmed Balaghi. Salut. Je suis Ahmed Balaghi, écrivain et auteur de L'Eveil spirituel, L'Eveil spirituel à la lumière du Saint-Courant. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier toute la communauté spirituelle, tous les lecteurs et les lectrices qui m'ont fait part de leurs différentes questions par e-mail. C'est un grand plaisir pour le monde de leur répondre. Partout de le monde, où que vous soyez, je suis de cœur avec vous. Et merci pour le soutien. Alors, j'aimerais, dans cette petite intervention, expliquer un peu les contours de l'œuvre et approfondir les connaissances de certaines personnes afin de les inciter à s'en procurer. Tout d'abord, l'éveil est un chemin. Pour atteindre l'éveil, il faut d'abord arriver à décrypter les mystères de certains versets, de certains mystères symboliques, tout en analysant les versets sous un autre angle, en rapport avec l'âme et l'esprit, et avoir un autre niveau d'interprétation pour arriver à déceler les codes de moralité présents dans les nouveaux versets. Alors, pour ce faire, il faut atteindre l'éveil. Le nouveau verset nous dit Par la nuit, quand il survient, et par le jour, quand il exale son souffle. Alors, il faut savoir que nous sommes trop bien préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme. Les pensées de ce monde doivent s'effacer. Toute autre forme de pensée est superfluée. Nous devons consacrer chacun de nos soufflants au moment présent. Alors, si tu suis ta passion, tu suis tes désirs, et tu es dominé par tes émotions, tu vas faire une chute libre dans la tombe de l'ignorance. C'est pour ça que le noble verset nous dit Alors, chers frères et sœurs, je vous demande d'imiter la nature. Elle adore le Seigneur, tout silencieux au nom. Elle s'en va lorsqu'elle a fini, tout silencieux au nom. Elle n'apprend pas à être louée, ou admirée, ou récompensée pour ce qu'elle souhaite. Le noble verset nous dit L'herbe et les arbres se prosternent. Et il a élevé le ciel, et il a établi la balance. Alors là, il faut savoir que l'âme s'élève dans la sagesse. La nature est en accord avec les lois divines. Tout ce qui s'accorde avec les lois divines est la nature. Alors, je demande à tous ceux qui sont intéressés par le domaine spirituel de se procurer de nous faire un retour par mail, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais au passage saluer Éritore Le Sage TV, qui est un ami à faire. Et merci beaucoup pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse dans la paix et dans l'amour. Merci. Bon retour, les gars. Désolé, hein, désolé. J'avais pas envie de faire cette vidéo-là, mais bon. Situation oblige. Parce qu'actuellement, je suis dans les histoires d'hôpital. Examen sur examen. Tant de choses. Bref. J'ai pas besoin de vous dire tout ça. Déjà que vous priez pour moi, c'est l'essentiel. Bref, 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 bref. Avant de m'adresser aux responsables et aux animateurs de cette belle émission que nous admirons tous, j'ai bien envie d'expliquer certaines choses à vous, les internautes. Bien vrai qu'ils exagèrent un peu dans les quêtes de recherche du buzz, dans les... on va dire, dans leur démarche d'avoir une très grande audience sur les chaînes. Je vais vous expliquer. L'A3, je dirais, est une chaîne commerciale. Voilà. Et vous savez, sur une chaîne commerciale, on a toujours une émission, comme c'est midi, c'est la RTI 1, où on essaie de se permettre tout. Si vous voulez, même... Au-delà de ce que peuvent causer ces agissements-là, dans cette quête de vouloir avoir une très grande audience. Donc, ce que vous voyez sur l'émission PIPOLEMIQUE, là, c'est normal, en fait. Je vous explique, c'est très normal. Parce que je vous ai dit que l'A3 était une chaîne commerciale. Et puis, PIPOLEMIQUE est l'émission qui donne envie de regarder l'A3. Je vous explique. Je ne vous ai dit pas que l'émission avec Tia, où elle parle de sport, n'est pas intéressante. Je vous ai dit que l'A3, c'est le 7 midi de l'ATI. Parce que vous savez très bien que l'ATI, ce n'est plus une chaîne qu'on regarde comme ça. Mais, à cause de ce midi, tu as envie souvent de te mettre devant ton porte-téléviseur pour ne pas manquer le renvoi de midi. On se comprend. Donc, je comprends que parmi vous, beaucoup sont fâchés, beaucoup sont fusqués de voir cette façon aux responsables de l'A3 de diriger cette émission PIPOLEMIQUE. Sinon, normalement, quand Fior de Bior dit que ce n'est pas normal qu'on l'invite sur un plateau télé lors d'une émission et sans même le prevenir, on annonce quelqu'un avec qui il est en clash soit disant parce qu'on a envie de régler ce clash-là. Comme on dit, ne venez pas vous foutre de nous quand même PIPOLEMIQUE. C'est vrai, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, celui qui dira qu'il n'aime pas l'émission PIPOLEMIQUE, c'est un menteur. On apprécie toute cette émission-là, mais on a l'impression que vous commencez à exagérer. Vous commencez à abuser. Parce que moi, Yves et Maz, on sait que c'est quelqu'un de très poli, quelqu'un de très professionnel, mais j'ai l'impression que les responsables ou je ne sais pas, l'esprit de l'A3 est en train de le pousser à faire comme les autres. Parce que vos questions sont tellement orientées, c'est normal que cela suscite des clashes en plein plateau. Et souvent, vous êtes étonné que certains artistes s'élèvent en plein l'émission pour vouloir rentrer chez eux, ou bien ils ne terminent pas l'émission. Vous n'êtes pas sur ce plan professionnel. Parce que bien vrai que vous cherchez les sujets à buzz, vous cherchez de l'audimat, mais ce n'est pas comme ça. Voilà. Chaque personne a son intégrité. Chaque personne, je pense qu'il y a un minimum de considération qu'on doit lui accorder. Parce que je me disais que si vous respectez vraiment ces deux artistes-là, surtout fiers de vous, parce que c'était lui qui était en premier sur le plateau, les choses ne se passeraient pas comme ça. Voilà. Et généralement, quand ces artistes-là vous expliquent ou vous montrent par leur comportement, que vous exagérez, vous abusez, tout ce que vous avez à faire, on le sait, c'est pour les fermer, comme on le dit. Quand je vous dis fermer, pour ceux qui ne le savent pas, chers abonnés, c'est-à-dire l'heure interdite, les plateaux de télé, sur toutes les autres chaînes. Parce que vous savez que les autres chaînes se discutent, se parlent, se communiquent entre elles. Et moi, franchement, je n'ai vraiment pas apprécié l'émission d'hier sur la confrontation sur Debiot et Abommer l'éléphant. Parce que vous, à la réalité, vous faites semblant de vouloir calmer le jeu. Parce que vous êtes en direct ou même parce que vous savez qu'on vous regarde. Mais dans le fond, quand il y a ce genre de scandale-là, ça vous arrange. Parce que vous savez que prochainement, si on invite un autre artiste, on se demande qu'est-ce qui va se passer et puis ça crée de l'attraction autour de cette émission. Mais ce n'est pas joli. Parce qu'à la longue, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez bien vous renseigner, l'audience, l'audimat de ce midi a commencé à baisser. Pas parce qu'ils ne font pas de belles émissions, mais parce qu'ils ont souvent fait des dérapages à travers soit leur chroniqueur ou bien soit à travers l'animatrice, même Caroline Da Silva. Donc, bien que nous appréchions votre émission, essayez souvent de penser aux autres que de penser seulement à l'argent ou bien à la Pécune quoi. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que le commercial dans la vie. Voilà, il y a l'intégrité de ces artistes, de ces stars-là que vous invitez sur vos plateaux. Donc, il faut apprendre à parler de leurs œuvres, parler de la musique, de parler de leurs frasques. Parce que hier, ce n'était pas une histoire de vouloir réconcilier aboumer les foins et fiers de biome, c'était plutôt pour envenimer même ce clash-là. Voilà, parce que ce n'était pas de l'instit de réconciliation. Voilà, parce qu'on veut réconcilier des gens, il y a la manière de poser des questions, il y a la façon d'orienter les questions. Mais quand vous posez des questions qui fouettent l'orgueil, les deux artistes vont vouloir s'échanger. Voilà, aboumer les fonds qui sortent des propos des obligeants comme un artiste analfabète, c'est normal que Fierdebio aussi sort de son côté, sort des injures, bien sort des propos un peu des obligeants. Et ça, ça vous arrange. Quand c'est comme ça, ça donne envie de vous regarder. Mais c'est dommage, c'est bien dommage. Voilà, c'est vraiment bien dommage. Moi, je l'ai dit toujours, si c'est pour cela que je ne me ferais jamais inviter sur certains plateaux de télé, je me remercie, quoi que ce soit, je ne le réalise jamais. Parce que ce n'est vraiment pas professionnel. Voilà, c'est vrai que vous voulez vendre du rêve, vous voulez créer de la polémique, mais quand même, il faut souvent avoir des limites dans vos initiatives. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas été grossier, je ne vous ai pas injuré, mais vous savez très bien ce que j'ai dit, vous avez compris. Merci.